Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit point de lecture comme d'habitude plus un petit IMM pour vous montrer les trois acquisitions que j'ai faites dernièrement. Voilà donc la dernière fois je vous laissais, je lisais deux livres à savoir le journal de Carrie et Thérèse Raquin. Donc je vais commencer par le journal de Carrie de Candace Bouchenel, paru aux éditions Alba Michel Collection Wizz. Je vous disais la dernière fois que je trouvais ce livre un petit peu trop jeunesse pour moi, mais je dois dire que la deuxième partie du livre m'a beaucoup plus plu que la première et la fin encore plus. Donc mon avis a un petit peu changé pour ce livre. Donc je vous rappelle un petit peu vite fait l'histoire. Donc c'est l'histoire de Carrie qui va devenir la célèbre Carrie Bradshaw dans la série Sex and the City. Donc là c'est en relate l'année de sa terminale, elle a 17 ans, elle a qu'un rêve c'est de devenir écrivain. Et voilà donc on va la suivre pendant toute une année avec sa famille, ses amis. C'est vrai qu'il ne se passe pas beaucoup d'événements dans ce livre, c'est juste l'histoire d'une fille d'une adolescente normale. Mais je dois dire que j'ai beaucoup plus aimé la deuxième partie et surtout la fin qui m'a donné envie de lire la suite. Voilà donc mon avis a un peu changé pour ce livre. Il est finalement pas mal du tout. Je vous laissez aussi avec Thérèse Ratin de Zola. Je vous le montre d'un peu plus près parce que je me suis rendue compte lors de ma dernière vidéo que quand je faisais juste ça, le titre et l'auteur n'apparaissaient pas avec la lumière et c'est tout blanc ici. Donc ça n'apparaissait pas. Voilà donc c'est aux éditions Folio Classique. Et là c'est un énorme coup de cœur. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Le style de Zola j'ai adoré. C'est vrai qu'il décrit, comme on dit souvent, il décrit beaucoup. Mais je ne trouve pas ça lourd franchement. Là j'aime beaucoup son style, moi ou moins, du moins. Voilà, donc là c'est l'histoire de Thérèse qui à la naissance, donc sa mère quand elle la met au monde, elle meurt. Et son père, ne sachant pas trop quoi faire avec un nourrisson, va la confier à sa tante. Donc sa tante va l'élever en même temps que son fils. Donc Thérèse va être élevée avec son cousin, dans la même maison, dans la même chambre, dans le même lit. Et voilà, donc comme des frères et sœurs. Et puis arrivé à l'âge d'être mariée, sa tante va vouloir la marier donc à son fils. Donc Thérèse va être mariée à Camille. Voilà, c'est comme ça, sans patience, sans amour, sans flamme, ni rien du tout. Ce qui est vraiment logique, puisqu'ils ont été élevés comme frères et sœurs. Mais elle ne va pas vouloir refuser ça à sa tante et elle va accepter. Et finalement, à part le contrat de mariage, rien ne va changer entre Thérèse et Camille. Ils vivaient déjà ensemble depuis qu'ils étaient bébés. Rien ne va changer, voilà, ils sont mariés un peu assez tôt. Voilà, donc en plus Camille, il est décrit comme un homme mou, à caractère maladif, craintif. Voilà, donc on ne s'attache pas du tout à Camille. Camille, on comprend que Thérèse ne soit pas amoureuse de lui. Et puis un jour, Camille va ramener à la maison un ami qui s'appelle Laurent. Et là, va naître une passion entre Laurent et Thérèse. Et donc ils vont commencer à se voir en cachette, ils vont devenir amants. Thérèse va plonger les yeux fermés dans l'adultère, sans aucun remords. Voilà, et puis un jour, Thérèse et Laurent vont en avoir marre de vivre cachés, de se voir qu'un petit bout de temps dans la journée, juste parce qu'elle est obligée de, voilà, de refaire, de repartir chez elle, ou qu'ils repartent chez elle, ou quoi que ce soit. Donc ils vont en avoir marre de cette vie-là, et ils vont décider de se débarrasser de Camille. Et voilà, donc ils vont le tuer, ils vont le noyer. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous spoile pas du tout, tout ça c'est écrit dans la quatrième couverture. Voilà, parce qu'en fait, le but de ce livre, les trois quarts de ce livre vont parler de la vie de Thérèse et Laurent après avoir commis ce crime, après avoir assassiné Camille. Voilà, donc je ne vous spoile pas, je vous dis juste qu'ils vont le tuer, et voilà, ce n'est pas un événement qui est secret, puisque c'est écrit dans le résumé. Et voilà, le but c'est de lire vraiment comment ils vont vivre après cet acte, comment ils vont être, je ne vous dis même pas ce que ça va être, ça va changer du tout au tout leur vie. Voilà, je vous dis juste ça, mais vraiment c'est très très intéressant à lire. La psychologie des personnages est très très bien travaillée. D'ailleurs, ne lisez pas la quatrième couverture, parce qu'il y a un événement qui arrive tout à la fin du livre, qui est écrit. Donc ne lisez pas la quatrième couverture si vous êtes intéressés par ce qui va arriver à Thérèse et Laurent. Voilà, lisez juste, régalez-vous avec ce qui va leur arriver, et franchement, moi je trouve qu'ils le méritent amplement. Parce qu'on ne tue pas un homme juste parce qu'il est là et qu'il gêne, alors que c'est eux qui sont dans le tort finalement. Voilà, donc j'ai adoré ce livre, je vous le conseille très vivement. Après, donc, j'ai lu un cadeau du ciel de Cecilia Ahern aux éditions J'ai lu, et c'est la première fois que je lis un livre de cette auteure irlandaise, Cecilia Ahern, et j'ai été agréablement surprise, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Voilà, donc, c'est l'histoire de Lou, qui est un homme marié, qui a une femme adorable, deux enfants tout aussi adorables, mais qui est un homme très très débordé, il a un travail très très important, il est en train de courir tout le temps, de rendez-vous en rendez-vous, de client en client, il n'arrête pas une minute, il n'a pas une minute à lui, il n'a pas une seconde à consacrer à sa famille, c'est incroyablement fou, voilà, donc sa famille ne profite pas du tout de lui, il est toujours absent, il ne connaît même pas les habitudes de ses enfants, de sa femme, il n'y connaît rien du tout parce qu'il vit au bureau, voilà, donc ça, c'est Lou. Un jour, il va tranquillement à son boulot, et il fait la rencontre de Gabriel, qui est un SDF, voilà, assis devant le bâtiment au travail Lou, et ce Gabriel va lui révéler un petit truc comme ça, qui va surprendre Lou, et comme ça, sur un coup de tête, il va l'engager, il va lui donner un boulot de coursier dans l'entreprise où il travaille, donc il l'engage, et à partir de là, voilà, la vie de Lou va être bouleversée, parce que Gabriel n'est pas un homme comme les autres, voilà, donc je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler, bien sûr, mais c'est un livre très très intéressant à lire, surtout qu'il y a une leçon de vie, une morale qu'on tire à la fin de l'histoire, voilà, ce n'est pas une histoire écrite juste comme ça pour divertir, c'est quelque chose qui nous touche tous. Chaque personne qui lit ce livre, en fait, va en tirer une leçon importante, voilà, et je pense que si on le lit, c'est vraiment le but, c'est qu'on change un peu notre façon de vivre pour se consacrer au plus important pour nous, et voilà, parce que c'est le plus important, finalement, d'être heureux, de profiter, et voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas spoiler, mais vraiment, ce livre, il est magnifique, j'ai vraiment adoré. Voilà, donc ma lecture en cours, que je n'ai pas encore commencé, que je vais commencer ce soir, ça fait longtemps que je n'ai pas lu de thriller, donc ça me manque énormément, vous le savez, j'adore ça, donc j'ai choisi, Toi que j'aimais tant, de Marie-Igis Clark, donc aux éditions, Albin Michel, voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas lu de Marie-Igis Clark, j'adore cet auteur, comme vous le savez, donc ce sera ma prochaine, enfin, ma lecture en cours, on va dire. Donc après, en fait, à la dernière semaine d'avril, j'ai prévu une lecture commune avec Fringe Orchidea, que j'adore, et qui sera Un jour, de David Nichols, sauf un livre que j'ai hâte de lire, comme vous le savez aussi. Mais bon, si je termine très vite le livre de Marie-Igis Clark, je vais devoir intercaler un livre entre les deux, ce sera, je pense, que ce sera Sauve-moi de Guillaume Musso. Sinon, si je trêne sur le Marie-Igis Clark, ce sera directement Un jour, de David Nichols, et je suis très hâte. Donc après, je vais vous parler de mes dernières acquisitions, donc j'ai acheté deux classiques et un chiclet. Donc, côté classique, j'ai pris Au Bonheur des Dames, de Zola, aux éditions Folio Classique aussi, voilà, puisque j'ai adoré Thérèse Raquin, et que tout le monde me conseillait surtout Au Bonheur des Dames, donc j'ai choisi celui-là, déjà que je voulais déjà l'acheter, donc je l'ai pris. J'ai acheté un autre classique qui est Les Liaisons Dangereuses, donc aux éditions La Rose Petit Classique, de Delaclo. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai une amie qui m'a très vivement conseillé ce livre. Voilà, et enfin, vous allez rigoler, parce que moi, j'ai acheté un livre de chiclet de Marianne Guise, mais en espagnol. Voilà, je passais devant un bouquiniste et je voyais Marianne Guise, alors je me suis dit, ouais, super, c'est un livre de chiclet, mais la couverture ne me disait rien du tout, en fait. Et voilà, je regardais de plus près, vu que c'était en espagnol. Donc, n'allez pas croire que je suis une adepte, enfin, que je parle couramment espagnol, ce n'est pas le cas. J'ai fait trois ans d'espagnol au lycée, c'est tout. Mais il faut savoir que moi, je suis une passionnée de l'Espagne, donc le pays, la langue, l'équipe de foot, tout, tout, tout. Je suis une fan absolue de l'Espagne depuis que j'ai fait espagnol et que ma prof m'a fait adorer ce pays. Voilà, donc, en plus, ce qui m'a encore plus encouragée à le prendre, c'est que ce n'est pas un livre, ce n'est pas un roman, ce sont des extraits de livres de Marianne Guise, donc Rassemblée dans un sol. Voilà ce qui m'a encouragée parce que ça va être court quand même. Et il y a des livres dedans comme Les Vacances de Rachel ou Sushi pour débutants, enfin, quelques livres connus de Marianne Guise, d'autres moins connus. Et aussi, il y a des articles qu'elle écrit dans un journal. Voilà, donc, je l'ai pris. Je vais le lire certainement pas d'un coup, mais chaque fois, je lirai quelques petits extraits. Voilà, donc, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt en vous souhaitant de très très bonnes lectures. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada